Écoutez, je vais être à l'offensive, car il se passe, à mon sens, quelque chose de très grave, qui est ce mouvement cancel culture, qui vient des Etats-Unis, qui était parti d'un bon sentiment et d'une belle idée, qui est celle, en effet, comme nous faisions quand nous étions militants. C'est-à-dire, il faut expliquer cancel culture. Je vais l'expliquer, tout à fait. Ce mouvement cancel veut dire annuler. C'est un mouvement qui souhaite s'attaquer aux personnalités publiques ou inconnues pour les annuler, pour les faire disparaître quand elles sont associées au nom de quelqu'un qui, par ailleurs, est accusé d'un crime ou qu'un soupçon se porte sur cette personne. Donc, c'est une forme de justice des réseaux sociaux. Une justice un peu, d'ailleurs, je vous recommande de relire l'époque de la Révolution française, de la terreur, des comités de salut public, et comment Robespierre, en effet, et ses camarades ont, en effet, détruit les gens. Donc, c'est un mouvement qui y ressemble. Vous me disiez, mes alliés verts, oui. Moi, j'ai commencé la vie politique par Danny Cohn-Bendit. J'étais candidat sur la liste des verts de Danny Cohn-Bendit en 1999. J'étais membre des verts et l'écologie sociale, qui est celle du bio, qui est celle de l'humanisme, qui est celle des droits et de la lutte contre les discriminations, mais qui n'est pas celle du toxique. Je pense que les deux élus, les deux nouvelles élus, parce qu'on dit le groupe écologiste, non. Ce sont deux élus... Certains membres du groupe écologiste. Ce sont deux élus, principalement, nouvelles, du 12e arrondissement et du centre de Paris, qui, à mon avis, font une erreur historique. Tous les mouvements de lutte contre les discriminations sont liés. Moi, quand je vivais à San Francisco, dans les années 70, que nous luttions contre les discriminations LGBT, et qu'ensuite l'épidémie de sida est arrivée, nous nous sommes inspirés des mouvements noirs et féministes. Tous ces mouvements sont liés. Donc, cette justice, cette nouvelle manière de considérer que la présomption n'est plus d'innocence, mais de culpabilité, est évidemment un fait très grave dans nos démocraties. Alors, Christophe Gérard, pardon de vous interromper, il y a quand même des questions qui se posent. Vous avez été entendu le 4 mars dernier par la police judiciaire. En témoin libre. Entendu en tant que témoin, effectivement. Comme une cinquantaine de personnes. Oui, les enquêteurs vous ont interrogé sur une aide financière accordée dans les années 80 à Gabriel Matzneff, de la part de qui, d'ailleurs ? De la maison Yves Saint-Laurent ? De Pierre Berger ? De Pierre Berger ? Alors, tout ça a été dit et expliqué aux journalistes. Non, non, mais je reviens. Mais c'est pour que vous posiez la question. Alors, c'était une aide, pardonnez-moi, c'était une aide pour payer l'hôtel où Matzneff logeait. Vous ne niez pas ces faits-là, cette aide a existé. Bien sûr, je ne nie pas. Pierre Berger, nous sommes en 1986, en pleine épidémie de sida, c'est le début. Pierre Berger est sollicité par des médecins, par des hommes de culture, par des ministres, pour en effet aider celles et ceux qui sont atteints du virus du sida ou qui sont malades. C'est pour ça qu'il a été aidé, Matzneff ? De ce que j'ai compris à l'époque. Moi, vous savez, j'étais le chef de cabinet, le bras droit de Pierre Berger, dans le domaine, je dirais, de la création et de la communication et des mouvements et des causes humanitaires. Pierre Berger m'avait dit en effet de joindre l'éclivain Gabriel Matzneff, que je ne connaissais pas, j'avais 29 ans, il faut me pardonner, mais je ne le connaissais pas, pour lui annoncer qu'à la demande de ses médecins, Pierre Berger, à titre personnel, pas la société Yves Saint-Laurent, Pierre Berger à titre personnel, en tout cas, c'est ce que je crois, mais c'est vérifiable auprès des comptables de Pierre Berger. Pierre Berger a donc aidé Gabriel Matzneff à être hébergé. Et c'est par le livre de Vanessa Springora que j'ai appris, en début d'année, en lisant ce très beau livre, qu'en effet, ça n'était pas parce qu'il était malade, mais c'était pour héberger cette relation, organisée d'ailleurs, si j'ai bien compris, avec la mère de Vanessa Springora, amie de l'éclivain, qui pose quand même un problème de la responsabilité des parents. Donc, en quoi ai-je un lien, un rapport avec... Je n'ai pas donné de l'argent personnel. Des journalistes l'ont écrit. Ils m'ont même écrit que j'avais payé plusieurs hôtels. Je n'en avais ni les moyens. Et ensuite, je ne peux pas croire un instant que Pierre Berger aurait financé les amours d'un écrivain avec une jeune femme. Je pense que ça n'était pas du tout dans ses souhaits et dans ses projets.